J'ai dédié ce morceau à ceux qui traversent des moments difficiles, seul Dieu peut nous sauver. Eh Dieu ! Shalom à l'église de Dieu, shalom à tous les serviteurs de Dieu. Je fais cette vidéo ce matin, je suis le pasteur Philippe du ministère de la compassion des âmes du prophète Joël Krasou. J'ai fait cette vidéo ce matin pour interpeller l'église de Dieu, et en particulier tous ses serviteurs, c'est-à-dire ceux que Dieu a mandatés pour faire avancer son œuvre. Tout ce que Dieu a établi sur le peuple de Dieu pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il faut dire que quand on voit la religion musulmane, les gens sont beaucoup plus unis dans un même esprit, et ils mènent un seul combat. Et les musulmans, quand un musulman organise une croisade quelque part, un imam, tous les musulmans se déplacent, ils font le déplacement pour aller participer à cette croisade sans toutefois critiquer, dénigrer. Mais, les chrétiens, je vais aussi parler des francs-maçons, d'abord, avant d'arriver aux chrétiens. Les francs-maçons, quant à eux, ils sont organisés, et ils cherchent plutôt les moyens, comment conquérir le monde entier, posséder le monde entier, emmener le monde entier à aimer tout ce qu'ils font. Aujourd'hui, ils ont parlé de la puce, qu'on peut même t'introduire dans le corps, juste pour que on te suive, et cette puce te contrôle partout où tu passes, on te voit, en fait, on voit tout ce que tu fais. Mais, aujourd'hui, l'église de Dieu, qui était censée rassembler les enfants de Dieu, l'église de Dieu, qui est censée unir les esprits, l'église de Dieu, qui est censée éduquer, encadrer les serviteurs de Dieu, C'est aujourd'hui, cette église qui passe par la voie à dénigrer les gens, les pasteurs, les hommes de Dieu, à insulter les hommes de Dieu, et aujourd'hui, le diable, la stratégie du diable, c'est d'infiltrer l'église de Dieu en vue de la diviser. Et des personnes même, qui sont établies sur l'église, sont entrées dans ce jeu, et c'est eux-mêmes qui emmènent les gens, qui poussent l'église à se diviser, au lieu de rassembler le peuple de Dieu. Comme je l'ai dit, tu ne vois jamais voir un musulman en train de dénigrer un autre musulman. Ils sont unis d'esprit, c'est ce qu'on appelle l'unité d'esprit. Ils sont unis d'esprit, et ils font leur travail, ils obéissent à leur maître, qui est Mahomet, mais les chrétiens, ils sont en même temps en train de diviser l'église, en dénigrant tous les hommes de Dieu. Quand ils voient quelqu'un en train d'émerger, quand ils voient quelqu'un en train de sortir de l'eau, c'est maintenant le temps pour eux de les dénigrer, de les tuer et de détruire toutes leurs églises. Vraiment, j'interprète le peuple de Dieu ce matin, à travers cette vidéo, vous critiquez trop, vous parlez trop. L'essentiel n'est pas de parler, l'essentiel n'est pas de dénigrer, mais de gagner des âmes à Jésus. Je veux parler un peu de la sorcellerie. Ce qu'on appelle la sorcellerie, il faut dire que c'est une présence d'esprit impur qui entre dans un corps, pour posséder ce corps, et qui contrôle désormais ce corps. D'où, c'est comme quelqu'un qui est dans un état d'ivresse. Il a bu, il est saoulé comme on le dit, ou il est saoulé en bon français. Il est saoulé, il ne voit pas ce qu'il fait. C'est quand il sort de son état d'ivresse, qu'il a des remords, qu'il regrette tout ce qu'il a fait. C'est à peu près le cas de quelqu'un qui a la sorcellerie en lui. Quand on dira de cette personne qui est saoulé, on dira, c'est parce qu'il a bu qu'il agit comme ça. On ne dira pas qu'il est, c'est comme ça qu'il fait habituellement. Non. On dit, c'est parce qu'il a bu qu'il a fait ça. Parce que tout le monde sait qu'il n'a pas l'habitude de le faire. Mais c'est comme ça un peu la sorcellerie. C'est un esprit qui vient s'incarner dans le corps humain, qui prend possession de ce corps humain. Et donc qui pousse ce corps humain à agir, à tuer, à détruire les vies. Et cela est réel en Afrique. Nous avons vu même des vidéos dans d'autres pays où les gens sont même allés à brûler ces personnes. À brûler ces personnes. Et si aujourd'hui, en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, Dieu a suscité quelqu'un, Dieu a donné ce don à quelqu'un pour pouvoir délivrer les gens de la sorcellerie, je crois que ce monsieur mérite d'être encouragé. Je veux parler plus particulièrement du prophète Crasson. Vous l'insultez. Mais avant de l'insulter, il faut d'abord entrer sur sa page, voir son travail, allez-y, menez vos enquêtes, déplacez-vous, venez à sa base, à Divo où il est. Il cherchait à voir qu'est-ce qu'il fait, comment il fonctionne. Le prophète Crasson n'a pas de moyens pour emmener des gens à parler. Non. D'ailleurs, même avant que les personnes ne viennent même dans son centre, certains commençaient déjà à faire les aveux chez eux au village ou chez eux dans leur famille avant de venir le voir pour leur délivrance. Dans lui, il ne fait que leur apporter son appui, son soutien par la puissance de Dieu. La parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole, comme le dit l'apôtre Paul, mais aussi en une démonstration de la puissance de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu envoyait Moïse en Égypte pour sauver son peuple, il a dit à Moïse, va, mais je sais ce que je vais faire. Il a fallu que Dieu passe par les actions pour pouvoir faire sortir le peuple d'Israël, de l'Égypte. Et il a fallu une intervention de sa main puissante pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Sinon, si ce n'avait pas été le cas, le peuple d'Israël, le pharaon n'allait jamais laisser le peuple d'Israël sortir de l'Égypte. Vous dénigrez trop au lieu de venir à l'essentiel qui est la parole de Dieu. Vous parlez trop. Vous dénigrez le monsieur. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné la capacité de délivrer de la sorcellerie. Moi, je travaille avec lui, je suis avec lui. Oui, je suis avec lui. Je vois le travail qu'il fait. Ce n'est pas parce que je suis avec lui que je le défends. Dans mes prédications, je dis que ce n'est pas une affaire de paix spirituelle. Si le travail qu'il fait ne t'arrange pas, il faut quitter son ministère. Si ce qu'il fait, il n'y a pas de vérité dedans, il faut quitter son ministère. Mais j'ai vu et je suis convaincu que vraiment c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Vous l'attaquez. Je vois une vidéo qui fait la une. Jésus-Christ TV. Oui. Georges de Jésus-Christ TV. Lui, je peux le comprendre. Parce que lui, il n'y a pas d'homme de Dieu. Il n'y a pas de véritable serviteur de Dieu si ce n'est pas lui seul dans ce monde. Il n'y a pas de serviteur de Dieu si ce n'est pas lui seul dans ce monde qui est un saint, qui connaît, qui met textuellement en pratique la parole de Dieu. Si ce n'est pas lui seul. Mais quand on va jusqu'à Kazarima, Kazarima vraiment, on te suivait mais vraiment, tu es entré et nous découragé un peu. Pourquoi? Parce que tu as rassemblé la plupart des hommes de Dieu, des pasteurs. Et donc, on te suivait, on pensait que tu pouvais aussi défendre l'image des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Mais quand tu entres dans ce jeu maintenant, Kazarima, tu es entré et tu es trompé de vision. Tu es entré et tu es trompé de vision. La vidéo que tu as montrée, celui qui chantait dedans, où la vie était assise, celui qui chantait dedans, c'était moi. Et à Guagugno, la chanson veut dire tout simplement, lions les esprits impuls, lions la sorcellerie. Gugno en Béthée, ça veut dire sorcier ou sorcière. C'est la même chose en Gaudier, en langue maternelle. En Côte d'Ivoire. C'est la même chose. Donc, Gugno ne veut pas dire, ce n'est pas une chanson pour le mysticisme. Ce n'est pas une chanson pour adorer, pour l'idolâtrie. Non. C'est un moment de louange. L'image que vous avez vue. Ce qu'on appelle le combat spirituel, c'est une confrontation d'esprit. Donc, du moment où toi, tu cherches à détruire l'esprit impuls, lui aussi il résiste. C'est ce qu'on appelle la résistance. C'est pourquoi on appelle ça combat spirituel. C'est un échange de force. C'est une opposition de force. Vous ne devez pas, vous devez soutenir quelqu'un comme ça, qui a livré un combat avec des esprits. Vous ne devez pas montrer une image pour dire non, les démons l'ont tabassé, il est tombé. Non. Ce n'est pas les démons qui l'ont tabassé qu'il est tombé. Vous comprenez aussi que c'est une confrontation. C'est une confrontation. À un moment donné du ministère de Jésus, il a dit non. Cette sorte de démons ne sort que par le jeûne et par la prière. Ça veut dire qu'il y a plusieurs techniques de combat spirituel. Ce n'est pas seulement feu, 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 feu qui peut délivrer une personne. Mais le jeûne peut délivrer une personne aussi. Donc, c'est une confrontation d'esprit. Arrêtez un peu de dénigrer le monsieur. Si vous voulez parler, venez à son centre. Vous-même, vous allez écouter. Si vous ne croyez pas à la sorcellerie, vous allez écouter. Vous allez entendre tout ce que les sorciers vont vous dire. Les gens qui font la sorcellerie, qui sont ici avec nous, qui sont quittés de partout. Même qui sont quittés en France, qui sont quittés partout, qui sont venus. Allez-y sur le YouTube du prophète Rastaud. Vous-même, vous verrez. Vous allez voir un peu comment les gens pratiquent la sorcellerie. Comment la sorcellerie est réelle en Afrique. Vous ne devez pas dénigrer le monsieur. Vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas comment les parents, les enfants de la dame que vous avez montré sur vos chaînes ont souffert. Comment la mort sévissait dans leur famille avant qu'ils ne viennent chercher le prophète Rastaud à Zaroco, un village dans la sous-propréture de Hire, dans le département de Divo, en Côte d'Ivoire. C'est elle-même qui s'est déplacée, ce n'est pas le prophète Rastaud qui est allé là-bas. Pourquoi ? Parce qu'elle avait déjà appris les témoignages du prophète Rastaud étant à Zaroco. Elle avait appris déjà les témoignages. Elle avait vu déjà. Elle avait entendu parler du prophète Rastaud. Comment il traquait la sorcellerie. Comment il a arrêté la mort à Zaroco. Elle, ça faisait la neuvième de ses frères qui venait de mourir. Et même le jour où elle venait nous voir, il y a un qui était mort. Un policier de la famille qui était mort. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez venir. C'est ici quelque part à Briboré, dans un quartier de Divo. À Briboré, c'est là-bas que s'est tenue cette croisade. Vous pouvez venir vérifier. Ça faisait la neuvième personne qui venait de mourir et c'était un policier. Donc elle a dit qu'elle ne pouvait pas rester comme ça. Il fallait qu'elle parte chercher vraiment une solution. Et c'était, en ce moment, on était encore à Zaroco. Elle est allée rencontrer le prophète Rastaud. C'est comme ça que le prophète est venu intervenir. Il fallait mettre fin à ceux qui étaient dans la famille, qui tuaient, qui détruisaient la famille. Que vous voulez, vous ne voulez pas. Les esprits, la sorcellerie existe en Afrique. Les gens vont s'acquérir des pouvoirs mystiques pour venir tuer, détruire, bloquer la vie des gens. Ne soyez pas, ne restez pas en Europe pour parler, pour dénigrer. Ne restez pas à la télévision pour dénigrer. Mais allez-y sur le terrain, dans les villages où même vous allez voir la réalité. Comment les jeunes vont à l'école et ils finissent, ils viennent au village. Sans diplôme. Ou bien ils ont des diplômes, ils ont amassé, et puis ils viennent s'asseoir et ils ne comprennent pas leur vie. Comment la mort sévit dans les familles, dans les villages ? Les esprits des dragons, est-ce que ça n'existe pas ? La Bible n'a pas parlé des dragons. Si, ces esprits existent. C'est pourquoi la Bible a parlé, pourquoi on les combatte. Donc si Dieu a donné l'onction à une personne, qui est le prophète Crassot, pour dévoiler et détruire les oeuvres de la sorcellerie, je crois que vous devez l'encourager. Vous ne devez pas faire des chaînes de télévision, vous ne devez pas dénigrer de telles personnes. De telles personnes sont à protéger. Protéger l'image de vos serviteurs, l'image de vos collègues serviteurs de Dieu. Vous ne devez pas les dénigrer, vous ne devez pas en tout cas les insulter, les demander à vider leurs églises. Mais ce n'est pas comme ça. Vous avez parlé, mais le monsieur, son église ne fait que remplie seulement. Son église ne fait que remplie seulement. Vous parlez, mais les gens quittent aux Etats-Unis, quittent pas tout le monde entier, et ils viennent dans son église, rien que pour chercher la délivrance. Ce que vous devez faire, cherchez à protéger l'image de monsieur. Ne cherchez pas à le tuer, ne cherchez pas à le détruire. Parce que vous tuez tous ceux qui viennent, qui ont des révélations, tous ceux auxquels Dieu, Dieu du moins, a donné un don. Vous, vous les tuez. Et c'est ce que vous avez déjà commencé. Mais nous refusons au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas. Esaïe 7, ça dit que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tout ce que vous faites dans le secret, en vue de ternir l'image de son serviteur, vous n'allez jamais réussir. Arrêtez un peu. Arrêtez de dénigrer le serviteur de Dieu. Ce qu'il fait est réel. Ce qu'il fait, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Il a fallu la même puissance de Dieu. Que Dieu frappe de mort les enfants d'Israël, tous les premiers-nés d'Israël, pour que le peuple d'Israël sorte de l'Égypte. Pour que Pharaon cède. C'est ça. La sorcellerie, tant que le sorcier n'est pas dévoilé, il ne peut pas. Vous voyez, mais vous-même, dans vos églises, ça se fait. Ça se fait. Vous le faites dans vos églises. Mais comme c'est le prophète Grasso qui le fait, et vous savez aujourd'hui où il est arrivé avec son ministère, c'est pourquoi vous l'attaquez pour détruire son ministère. Vous l'attaquez pour détruire son ministère. Oui, pour ternir son image et détruire son ministère. Sinon, ce qu'il fait, ça se fait dans vos églises. Ce qu'il fait, ça se fait dans vos églises. Vous le faites. C'est vrai, vous ne publiez pas, mais vous le faites. Vous dévoilez les sorciers dans vos églises aussi. Vous dévoilez les sorciers dans vos églises. Ce qu'on appelle l'onction. Jésus-même a dit, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Oint vient de l'onction. Oint vient de l'onction. Il m'a oint. Pour apporter au captif la délivrance, proclamer une année. Tout ça. Vous savez ça. Vous avez étudié au moins, vous qui êtes derrière, qui parlez, vous avez étudié au moins, vous savez que l'onction existe. Là où il y a l'onction, il y a toujours miracle. Pourquoi? Parce que l'onction symbolise la présence de l'Esprit, du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. L'onction symbolise Dieu. Là où il y a l'onction, il y a toujours miracle. Vous le savez. Mais vous faites semblant, vous faites esprit, pour détruire non seulement votre objectif, c'est de détruire le monsieur, détruire son ministère, ternir son image, pour ne plus jamais qu'on parle de lui. C'est votre plan. Mais vous avez échoué. Ce plan ne va pas réussir. Je vous interpelle encore. Jésus-Christ TV. Georges de Jésus-Christ TV. Je dis ton nom. Je veux que cette vidéo soit partagée jusqu'à ce que ça arrive sur sa chaîne là-bas. Georges de Jésus-Christ TV. Toi, c'est toi seul qui est saint. C'est toi seul qui a ton église qui est propre dans le monde entier. Tu dénigres tous les hommes de Dieu. Tu as dénigré tous les hommes de Dieu. Tu as tout fait, mais ça n'a pas marché. Tu as tout fait, mais ça n'a jamais marché. Mais tu continues toujours. Est-ce que Dieu est réellement dans ton combat, le combat que tu mènes? Dieu n'est pas dans ton combat. C'est n'importe quoi que tu fais. La Bible dit ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Le jugement que tu apportes sur la maison de Dieu, le jugement va te rattraper. Tu as un compte à rendre à ton Dieu. Fais ton travail. Ce que tu fais, ce n'est pas ton travail. Tu as appelé à faire l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu au lieu de dénigrer les hommes de Dieu. Toi, c'est ta spécialité. Chez toi, il n'y a pas d'autre homme de Dieu. Il n'y a pas de vrai si ce n'est pas toi seul et ton église. Mais je dis, tu te trompes de chemin. Kazarima, tu tombes dans le jeu. Vraiment, il faut te ressaisir. Je fais cette vidéo pour vous interpeller. Arrêtez de dénigrer les hommes de Dieu. Arrêtez. Vous avez dénigré tout le monde. Dénigré Bénine, Tibi Joshua. Vous avez dénigré Raouf Wafo. Vous avez dénigré qui encore? Makosso. Tous ces hommes de Dieu. Il n'y a pas de vrai chez vous. Christo, Yachilomé. Et tout le monde, vous les voyez, tous ceux qui manifestent l'onction, eux, ils sont des démoniaques, des satanistes. Tous ceux qui font une délivrance. Mais à un moment donné, du ministère de Jésus, il a craché, il a fait la boue et il l'a appliqué sur les yeux d'un aveugle pour le guérir. Quelqu'un qui est né aveugle. Il a craché à terre, il a fait de la boue et il a guéri cet aveugle pour le sortir de cet esprit. Oui. C'était une manière de mettre, pourquoi il n'a pas dit va? Il a l'autorité sur la parole. Il y a de l'autorité du moins dans sa parole. Donc, vous pouvez dire vois. Vous pouvez dire tout simplement je t'ouvre les yeux puis c'est fini. Mais il pose des actions pour libérer chose. Un aveugle. Arrêtez un peu. Si vous n'avez pas l'onction, cherchez à avoir l'onction. Si vous n'avez pas l'onction, cherchez à avoir l'onction. Mais les gens aussi qui vous écoutent ne sont pas bêtes. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils prennent le temps de suivre le monsieur pour découvrir ce qu'il fait, le travail qu'il fait avant d'apporter un jugement aussi. C'est vrai, il y a des gens aussi qui vont directement, qui se limitent à vos publications et qui apportent leur appréciation, leur critique. Mais je dis aussi qu'il y a certains aussi qui vont sur le mur. Donc, vous ne faites que faire la promotion du monsieur sans le savoir. sans le savoir. Vous le dénigrez, vous l'attaquez, mais vous faites en même temps sa promotion. Donc, vraiment, j'ai fait cette vidéo pour vous interpeller, pour vous demander d'arrêter, d'arrêter de dénigrer le prophète Grasso. Ce qu'il fait, si vous ne croyez pas, déplacez-vous, venez à sa base à Divo. Il est présentement en mission, il n'est pas au pays. s'il vient, vous le suivez et vous venez à sa base à Divo, vous allez voir le travail qu'il fait. Si ce n'est pas de Dieu, vous pouvez apporter vos critiques. Si ce n'est pas de Dieu, là, vous pouvez vous plaindre, vous pouvez apporter vos critiques, vous pouvez le dénigrer comme vous voulez. Mais, tant que Dieu sera avec lui, ne pensez pas que vous pouvez détruire son ministère. Quand les gens se plaignaient, Gamaliel leur a dit, il dit, si cela vient de Dieu, ça ne tombera pas. Mais si ce n'est pas de Dieu, ça va disparaître. Oui, ça va disparaître. Ce qui n'est pas de Dieu va disparaître. Ça va disparaître parce que Dieu n'est pas dedans. Donc, ça va disparaître. Mais, tant que Dieu sera dedans, vous n'allez jamais pouvoir le terrasser. Tant que Dieu sera dedans, vous n'allez jamais pouvoir le terrasser. Passez par tous les moyens, vous ne pourrez jamais le détruire. Oui. Vous ne pourrez jamais le détruire. Donc, vraiment, ce matin, je vous interpelle. J'ai fait cette vidéo pour vous demander de vous ressaisir. J'ai fait cette vidéo pour vous demander de vous détourner de votre chemin parce que vous êtes trompé du serviteur de Dieu. Vous êtes trompé du serviteur de Dieu. Un monsieur qui n'est pas dans la vérité, il se cache, il ne publie pas ses images, il ne publie pas ses vidéos, il ne publie pas ses cultes. Mais tout ce qu'il fait, il le fait en direct Facebook live pour que tout le monde voit son travail qu'il fait. Il n'est pas caché. Il n'est pas caché. L'image que vous avez vue, c'est parce qu'il n'y avait pas un surmonde Facebook live qu'il n'a pas publié. Sinon, tout le travail qu'il fait, il publie pour que tout le monde voit, pour ne pas qu'on le dénigre demain. C'est pourquoi il ne se cache pas. Il fait son travail au vu au-dessus de tout le monde. Donc, vous n'avez pas à dénigrer un monsieur comme ça. Regardez ce qu'il fait. si vous n'avez pas une interprétation de ce qu'il a fait, vous l'appuyez à une table ronde et vous lui demandez qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça signifie. Il va vous expliquer. Il va vous expliquer. Il va vous expliquer ce qui s'est passé, le combat qu'il a livré. Il va vous expliquer. Il va vous expliquer. Pourquoi ? On a vu les gens utilisaient, la Bible dit que tous ceux qui utilisaient les mouchoirs de l'apôtre Paul, ceux-là, ils étaient guéris. Mais si c'était à notre temps aujourd'hui, ils vont dire mais l'apôtre Paul, il a de la magie dans ses mouchoirs. Il fait de la sorcellerie. Vous serez les mêmes qui allaient le dénigrer. On a vu au pied, son ombre, quand il passait, son ombre seulement ça guérissait les malades. Ça guérissait les infirmes. Si c'est à notre temps aujourd'hui, vous allez voir son sorcellerie. Vous allez voir son sorcellerie. On a vu quelque part où Élisée est allée se coucher sur le corps d'un enfant. La femme sous-namique. Élisée est allée se coucher, s'étendre sur le corps de l'enfant. L'enfant qui était mort et la vie est entrée dans l'enfant. Il a mené l'enfant à la vie encore. L'enfant est ressuscité, est sorti de sa mort. Si c'est à notre temps aujourd'hui, vous allez dénigrer celui-là. Vous allez dire que c'est la sorcellerie du monsieur, c'est un féticheur, c'est un démoniaque, c'est un sataniste. C'est comme ça que vous êtes. Mais arrêtez un peu de dénigrer. Revenez à l'essentiel. Fouillez un peu la parole de Dieu. Fouillez un peu la parole de Dieu. Ne vous bornez pas seulement à un seul verset, un seul passage biblique ou à une partie de la Bible, mais parcourez toute la Bible pour voir vous prenez seulement le Nouveau Testament et l'Ancien Testament vous le laissez. Ou vous prenez l'Ancien Testament et vous laissez le Nouveau Testament. Non, ce n'est pas cela la Bible. La Bible doit être connue dans son entièreté. Il faut partir, il faut découvrir toute la Bible. Donc je vous interpelle encore pour vous dire arrêtez un peu. Kazarima, ressaisis-toi. Moi, je ne parle pas de Jésus-Christ TV parce que lui, c'est son propre, c'est son travail, c'est ce qu'il fait. Lui, c'est lui seul qui est saint, c'est lui seul son Église qui est propre, c'est lui seul qui a l'Église qui suit vraiment la voie de Dieu. C'est lui seul. Donc lui, je ne parle pas de lui, mais Kazarima, ressaisis-toi. 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 On ne te croyait pas comme ça. Kazarima, nous, pour nous, tu devais du moins défendre l'image des serviteurs de Dieu. Tu dois défendre l'image des serviteurs de Dieu. Et s'il y a une action qu'un serviteur de Dieu a posée, que tu ne t'as pas convaincu ou que tu n'as pas comprise, appelle le serviteur de Dieu et demande-lui comment cela s'est fait. Comment tu as pu poser cette action ? Le prophète Grasso, tout ce qu'il fait, il ne cache pas. Il ne cache pas. Je vous dis que c'est quelqu'un qui n'est pas caché. Il ne cache pas. Tout ce qu'il fait, il met au vu au-dessus de tout le monde. Il publie, il fait Facebook live. Et à chaque fois que lui-même il va commencer un programme, il dit toujours comment il a eu son appel. Quelqu'un comme ça, il n'est pas caché. Il n'est pas caché. Si vous voulez, vous venez à Divo, sa base, c'est à Divo. C'est à Divo en Côte d'Ivoire. Vous vous déplacez, vous venez à Divo et vous venez. Si lui au moins il délivre les sorciers, vous le dénigrez, lui au moins il délivre les sorciers et il les emmène à la conversion. Il les emmène à la conversion. Oui, il les emmène à la conversion. Il fait de, des chrétiens, il leur enlève l'esprit de la sorcellerie qui les poussait à détruire les vies, à tuer des gens et les emmène à la conversion. Mais, quelque part dans un pays, les sorciers démasqués, on les met dans une fosse et on les brûle. On a vu l'image qui a fait le tour de Facebook. Les sorciers, on les prend, on les tue. Vous savez bien de quel pays je parle. Vous avez vu aussi l'image. Ressaisissez-vous, encouragez le monsieur. Soutenez-le. Soutenez-le. C'est un monsieur, oui, que Dieu a envoyé pour traquer la sorcellerie. Sa spécialité, c'est ça. Dieu lui a donné le don de dévoilement et d'instruction des oeuvres de la sorcellerie. Donc, vraiment, si vous voulez découvrir son ministère, pas sur les écrans, mais venez à Divo, vous allez voir. Vous allez voir. Venez à Divo, déplacez-vous. Arrêtez de l'insulter, arrêtez de publier des images bizarres pour dire non, des images-là. Si vous n'avez pas une interprétation des images demandées, Aguagugnon, ce n'est pas une chanson d'idolâtrie. Aguagugnon, ça veut dire attachez lion les sorciers. Lion les sorciers. Aguagugnon, c'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire du fétichisme et l'entrée fait. Aguagugnon, ça veut tout simplement dire lion les sorciers. Lion les, attachons-les. Si vous n'avez pas la signification de la chanson, c'est tout ce que ça veut dire. Vraiment, arrêtez un peu ce que vous faites. Je fais cette première vidéo, j'attends vos réponses et puis on va voir la suite. Merci, que Dieu vous bénisse.